Salut à tous, c'est François. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment partager facilement une photo ou un document que vous avez sur votre Mac, sur votre iPad ou sur votre iPhone par le biais de AirDrop. Alors cette fonction, bizarrement, j'ai été assez surpris. Il y en a pas mal autour de moi qui ne la connaissent pas et c'est pourtant hyper simple de poser son téléphone ou son iPad et d'envoyer une photo à l'un ou à l'autre ou à son Mac. C'est très très pratique. Alors il y en a qui se les envoient par mail ou par SMS alors qu'avec AirDrop, c'est instantané, ça va beaucoup plus vite et vous allez voir, c'est très facile. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors pour commencer, si vous voulez envoyer une photo par exemple, vous allez directement dans vos photos. Bon ben moi là, j'en ai choisi une directement. Vous voyez qu'en haut, le petit car avec la flèche, vous cliquez dessus et là on vous propose en bas AirDrop. Vous cliquez directement dessus et là, ça va vous reconnaître aux alentours les appareils qui peuvent recevoir donc AirDrop. Donc en l'occurrence, moi vous voyez que mon MacBook Pro est à côté donc je pourrais très bien envoyer cette photo directement à mon MacBook Pro ou l'envoyer directement à mon iPhone. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le MacBook Pro. Donc je clique, vous cliquez dessus et c'est directement envoyé à votre Mac. Je vous fais voir ça tout de suite sur le Mac. Voilà, donc vous voyez que mon petit fichier est ici. Alors après, vous avez pu que soit vous l'ouvrez directement d'ici, soit vous le déplacez sur le bureau pour le ranger ailleurs. Alors AirDrop, vous pouvez l'utiliser pour envoyer un document, pour envoyer une photo, mais aussi pour envoyer des courtes vidéos. Ça passe sans problème. Voilà, écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501